Bonsoir élèves musiciens. Alors, bon, donc, nouvel épisode de vlog pour te parler des compositions que je fais à l'harmonica et qui me permettent d'illustrer les balades. En fait, bon, alors je m'aperçois que j'ai oublié de recharger ma tablette, ce qui fait que je vais avoir du mal à filmer, à filmer tout ce que je vais voir. J'en ai pour deux heures de balade, deux heures de randonnée pédestre. Et donc, mais en fait, je suis en train de réfléchir à une chose. J'ai un peu perdu le cap, en fait, c'est-à-dire l'objectif premier, ce n'était pas tellement de forcément composer des musiques en fonction des paysages que je vois, des lieux que je visite, mais c'est surtout de, en fait, de jouer l'harmonica dans différents lieux. Voilà, dans différents espaces, quoi, et de montrer que, enfin, de te montrer que j'aime bien prendre mon instrument et jouer, effectivement, à diverses occasions, que ce soit au café, au restaurant, dans la nature, en forêt, avec des amis, etc. Et donc, le principe, c'est plus de jouer des morceaux un peu partout au fil de mes voyages plutôt que forcément faire coller les compositions au lieu que je visite. Et alors, donc, ce que je me dis, c'est qu'en fait, je continue de composer. Et donc, ça, tu peux le voir sur les vidéos, j'ai fait une playlist qui s'appelle « Les coulisses de la création ». Donc, « Les coulisses de la création », c'est un ensemble de vidéos où tu me vois composer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que je pars de chansons interprétées par les Beatles. Je fais ça cet été et j'analyse la chanson et je fais en direct. C'est-à-dire qu'au moment où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas encore analysé la chanson. Je la connais un peu parce que j'aime beaucoup ce groupe de musique. Mais j'analyse la chanson et je trouve des particularités qui m'inspirent. Et qui m'inspirent quoi ? Qui m'inspirent de nouvelles mélodies, un nouvel accompagnement. Je ne repère pas forcément exactement les accords de la chanson. Mais je m'inspire de la chanson pour me faire une nouvelle composition pour harmonica. Donc, je compose au piano et ensuite, je transpose ça à l'harmonica. Je dépose la partition à l'assassème et je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Et donc, comme je joue ces morceaux à l'extérieur, au fil de mes voyages et au gré de mes rencontres, eh bien, ça me permet de te faire des clips et des clips vidéo où tu me vois jouer de l'harmonica. Et donc, je joue ces compos en illustration de mes visites. Et donc, ce qui est quand même pas mal de faire, c'est de rythmer les images au son de la musique. Donc, si c'est une balade ou si c'est un rock'n'roll ou si c'est du funk, évidemment, l'idée, ce n'est pas de simplement faire un diaporama bête et méchant et puis de mettre de la musique rythmée derrière. C'est-à-dire, c'est de rythmer aussi le clip avec la musique. Donc, ce que je vais faire, je vais faire les deux de manière indépendante, c'est-à-dire composer d'une part et ensuite filmer mes balades d'autre part. Et puis, de temps en temps, je prendrai une compo qui me servira à illustrer une balade ou une rencontre. Alors, peut-être avec toi, parce qu'on va se rencontrer sans doute très bientôt, cet été ou même un peu plus tard, mais déjà cet été. Faire des choses ensemble, si possible, faire de la musique ensemble, ça me plairait beaucoup. Et donc, jouer des morceaux que j'aurais composés, ok ? Donc, voilà. Donc, la playlist où tu me vois jouer des morceaux à l'extérieur, avec des amis, dans certaines circonstances, eh bien, cette playlist s'appelle On the Road Again, encore sur la route. Et pour la composition des morceaux, c'est donc la playlist qui s'appelle Les coulisses de la création. Voilà. Donc là, je suis en partant, j'ai environ une heure de train pour arriver à Auvers-sur-Oise. Et donc, je vais faire deux heures de balade. Alors, peut-être un petit peu d'images si j'ai encore suffisamment de batterie. Et, mais bon, si je n'ai pas la batterie suffisante et si je n'ai pas la possibilité de jouer le morceau que j'ai composé tout à l'heure, ben, ce n'est pas bien grave. Je collectionne les images et puis, ben, j'en ferai un clip une autre fois. Voilà, voilà. Écoute, je te dis à très vite. Peut-être à demain si je mets une vidéo ou un peu plus tard. Ah si, demain, puisque, quoi que non, ça dépend. Enfin, bon. Parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où j'en ferai, c'est le moment où je publie sur la chaîne YouTube. Donc, ce que je te conseille de faire, en fait, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube Barmo Chopin et de bien cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu recevras un email avec les différentes infos. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur la vignette pour accéder directement à la vidéo. Ok ? Voilà. Et n'oublie pas également de cliquer sur Ch'toum, le pouce en l'air, le jeune de YouTube, si tu as apprécié cette vidéo et de la partager avec tes amis. Voilà, voilà. Bonne musique. A très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin. A très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin. A très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin. A très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin.